— Je vous ai promis qu'on allait parler finance. Marie Eklande, je vous en prie, prenez place. Vous êtes fondatrice et directrice de 2050. Et Maya Hattig, on a évoqué tout à l'heure les moyens des États, des institutions comme la BERD. La question de la transition énergétique de la RSE et de sa capacité à financer les virages, à trouver les crédits nécessaires – on va le voir avec les banques –, comment aller demander, réclamer un crédit pour pouvoir réformer, modifier son modèle économique, son activité, ses outils, mais aussi en amont, décider ou non d'investir dans une entreprise, un nouveau projet, une nouvelle entreprise en fonction de critères RSE. Voilà avec vous ces deux outils, ces deux voies pour financer. Alors Marie Eklande, je voudrais en quelques mots rappeler que vous êtes fondatrice et directrice de 2050. Si j'ai bien compris, une société de gestion, un fonds d'investissement, en quelque sorte, mais très particulier que vous allez nous présenter. Je voudrais rappeler que vous êtes mathématicienne, informaticienne. Vous avez travaillé chez Eleia. Vous avez suivi le dossier Criteo, par exemple. Et vous avez créé en parallèle, parce que vous êtes très volontariste et vous essayez de réunir les gens du secteur, France Digitale en 2012, qui rassemble les start-up et investisseurs, et qui donc a permis notamment d'apporter des réponses d'outils à l'écosystème. Parce qu'en début de journée, on s'est intéressé à la façon dont on peut utiliser, par exemple, pour les PME, les ETI, leurs données pour qu'elles prennent ce virage RSE. Mais parfois, on se dit « Mais comment analyser ? » Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Et puis alors, Maya Hatik, vous êtes la directrice générale de la Fédération bancaire française. Bonjour. Bonjour. Donc, on va voir avec vous que les banques, on l'a vu avec Arkea Crédit Mutuel tout à l'heure, et son directeur général, mais que les banques, aujourd'hui, évidemment, ont une réflexion très pointue et des exigences pour savoir si elles vont financer, assurer, le cas échéant, tel ou tel projet ou telle ou telle entreprise. Merci. Marie-Eckland, un mot tout de même sur votre fonds aujourd'hui, qui est un fonds avec le statut d'entreprise à mission, si j'ai bien compris, qui est complètement différent dans l'univers de la finance. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? En fait, on a juste pris le problème un peu d'une manière un peu inverse à ce que la finance fait d'habitude. C'est-à-dire que la finance fonctionne beaucoup comme de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va regarder les données, ce qui a marché dans le passé, marché étant d'habitude, gagner beaucoup d'argent, et on va prendre des décisions d'investissement à partir de ces données historiques. Et c'est ça qui va porter, en fait. Et quand on fait ça, et quand on a fait ce métier d'investisseur comme j'ai fait moi pendant 20 ans avant, on se rend compte de plusieurs choses, et on se rend compte notamment que l'argent, c'est du pouvoir, c'est de la puissance, et que quand on investit, on n'est pas en train de prédire le futur, on est en train de le façonner. Et c'est très différent, en fait. Donc quand on décide d'investir dans telle entreprise plutôt que dans telle autre, eh bien on va donner la chance à cette entreprise-là, plus de chances de réussir qu'à celle-là. Et comme on est dans des entreprises qui sont, si elles deviennent des grands succès, eh bien elles façonnent la société, elles transforment les usages, etc. Et donc quand on se pose cette question-là, on se dit, bon ben à quoi est-ce qu'on veut contribuer ? Voilà. Et quand on se pose cette question d'à quoi on veut contribuer, très vite on se dit, ben quelle est la société dans laquelle on a envie de vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans laquelle on a envie que nos enfants vivent, et comment est-ce qu'on y arrive ? Et donc la seule chose qu'on a fait nous dans 2050, c'est de partir de cette question-là et de dire, ben nous ce qu'on veut, c'est que quand on investit, on va façonner un futur fertile. Comment on arrive à ça ? Et toute l'histoire de 2050, c'est juste qu'on a inversé le raisonnement en finance, qui est au lieu de se dire, on va regarder ce qui a marché dans le passé, et financer ça pour prendre des décisions, et là je ne vois pas comment on change de trajectoire, en fait, et comment on peut arriver à régler les problèmes du monde. Donc on a fait le truc inverse, on s'est dit, ben nous ce qu'on veut, c'est qu'en 2050, on vive dans un futur fertile, comment est-ce qu'on y arrive, et quelles sont les décisions financières qu'on doit prendre aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on doit financer pour y arriver ? Autant qu'on puisse imaginer que des gens intelligents et qui veulent gagner de l'argent puissent écouter votre projet, et soient capables quand même de se dire oui, mais enfin, si je ne m'imagine pas, allez voir un investisseur et dire, je vais créer un futur fertile. Vous devez sûrement avoir quelques autres critères pour les amener, alors que leur principal souci, c'est comment je vais gagner de l'argent. En fait, moi je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire que mon principal souci, c'est comment je vais gagner de l'argent, vu l'état du monde déjà, donc je pense qu'en fait, derrière chaque investisseur, il y a une personne, et que cette personne, elle se dit, finalement, moi, mon objectif aujourd'hui, oui certes, c'est de gagner de l'argent, mais j'aimerais en gagner sans faire de mal à la société, sans faire de mal à la planète, et si je peux, au passage, contribuer à régler des problèmes, tant mieux. Donc déjà, je pense que ce n'est pas vrai que les investisseurs financiers aujourd'hui, ou en tout cas ceux qui confient leur argent à des gestionnaires d'actifs, pensent comme ça. Après, la deuxième chose, c'est que moi j'ai vécu la transformation numérique. Donc moi j'ai commencé, vous l'avez dit, comme informaticienne, au fin des années 90, donc j'ai commencé par être acteur de cette transformation, mais après par la financer. Donc ça fait 20 ans que j'ai financé, j'ai financé pendant 20 ans la transformation numérique, et ce que je vois arriver aujourd'hui, c'est que, en fait, ce n'est pas la transformation numérique qu'il s'agit, et qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est une transformation durable, mais qui porte les mêmes caractéristiques que ce que le numérique a porté. C'est-à-dire que, de la même manière, ce sont les gens qui, à titre individuel, changent leur mode de consommation, ce sont les jeunes talents qui décident avec des critères différents de là où ils vont aller travailler, ce sont les investisseurs individuels qui, eux, décident que finalement, on va changer les critères d'allocation pour plutôt, justement, aller mettre son argent là où ça ne fait pas de mal à la société, pas de mal à la planète, et que ça tire, en fait. De la même manière que le numérique a été tiré par des changements d'usage et de comportement, on vit exactement la même chose, mais il y a deux différences. La première, c'est que cette transformation, elle va aller beaucoup plus vite parce qu'elle est accélérée par la réglementation, là où le numérique était freiné par la réglementation, et d'autre part, elle est accélérée par la nature. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a vu cet été, l'impact que l'été qu'on a eu va avoir dans les décisions au sein des entreprises sur leur propre transformation et de la manière dont elles vont devoir s'adapter sur la manière dont les collectivités locales vont prendre leurs décisions et sur la manière dont les individus vont prendre leurs propres décisions, ça va changer. Et donc, du coup, tout ça pour dire que, tout comme moi, en tant qu'investisseur financier, au moment de la transformation digitale, mon discours, c'était de dire, nous, on va financer les champions de demain parce que ce seront ceux qui se seront le mieux adaptés à la transformation digitale. Aujourd'hui, je dis exactement la même chose. Je dis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va financer les champions de demain, sauf qu'ils se seront le mieux adaptés, ils ont tiré le mieux profit des opportunités que cette transformation durable offre dans toutes les filières parce que ça touche toutes les filières, toutes les géographies, tous les types d'entreprises, de la même manière que le numérique l'a fait. Alors, on va voir comment la notion de mission, l'agent de fond de pérennité, vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Mais je voudrais qu'on vienne aux banques maintenant qui sont, j'allais dire, des financeurs plus traditionnels ou en tout cas qui doivent répondre à la demande de financement de tout type de public, y compris d'entreprises qui, aujourd'hui, continuent à polluer et qui pourraient aller chercher cet argent ailleurs, par exemple, si on ne connaît pas à leur donner. Donc, vous êtes, vous aussi, au milieu d'exigences contradictoires. Comment est-ce que vous vivez cette adaptation, je dirais ? Comment est-ce que vous devenez, vous, les banques, des acteurs de la décarbonation ? Alors, c'est une... La réponse d'aujourd'hui, je crois qu'elle est dans le titre, en fait. C'est l'accélération. Les banques ont pris ce sujet de la décarbonation tôt, finalement. Dans les banques du monde entier, elles ont été parmi les premières à s'allier, à faire sienne les accords de Paris, à prendre des engagements communs, individuellement à prendre des plans d'action qui concernaient, dans un premier temps, essentiellement les grandes entreprises. Et puis, je précise, par rapport à l'activité de Marie-Eggland, qu'on parle de financement de masse, vous l'avez dit. C'est-à-dire que... Oui, entre les fonds spécifiques. Absolument. Et des financements qui sont plus obligataires, des financements par le crédit, des financements par les prêts, des financements de masse. On parle, rien que pour la France, de 1 800 milliards d'euros de stocks pour les entreprises et pour les ménages de 1 300 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment, et c'est financé, des millions de PME et très petites entreprises, des dizaines de millions de ménages et quelques dizaines, quelques centaines de grandes entreprises. Donc, le gros sujet de ce dialogue qui s'est mis en place avec les grandes entreprises, c'est pas seulement parce que, au fond, par leur biais, l'impact est énorme, et on l'a vu tout à l'heure quand Edward O'Kreid parlait finalement de l'effet que ça peut avoir aussi sur les fournisseurs, mais aussi, je me permettrais de me référer à la table ronde précédente, c'est aussi parce que l'acceptation de ces évolutions et le fait qu'elles avaient moins d'anxiété par rapport à ces évolutions était extrêmement important. parce que, alors je fais un spoiler, comme disent les jeunes, je divulgache finalement le sujet. La difficulté aujourd'hui, ce n'est pas de trouver le financement, c'est de savoir quoi financer pour les entreprises qui s'engagent dans ces démarches. C'est-à-dire que les financements bancaires pour la transformation, aujourd'hui, ils existent, ils existent de façon massive pour l'investissement également, ce que tu disais tout à l'heure sur les investisseurs individuels, des personnes même très fortunées. Beaucoup ont fait fortune dans la donnée avec des bulles ou des évolutions tout à fait justifiées de la valeur de ce qu'elles ont touché. Et finalement, aujourd'hui, partager cette richesse qui, à un moment donné, a gonflé de façon considérable, c'est aussi accepter de financer très massivement de la transformation et à prendre plus de risques. Le sujet, c'est vraiment le travail qui doit être fait dans les entreprises, d'une part, pour se dire finalement qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais en cohérence sur l'ensemble des objectifs si je revois ma ligne de production. J'ai le sujet de la décarbonation de ma ligne, j'ai le sujet de la prise en compte de la biodiversité autour de moi, j'ai le sujet de l'économie circulaire, donc je ne vais pas m'amuser, en 2023, à décarboner, en 2024, à faire l'économie circulaire et en 2025, à faire la biodiversité. C'est très compliqué, ce que j'ai à faire. En quoi... Pourquoi je trouverais plus facilement, si je suis chef d'entreprise, un crédit, par exemple, à ma banque, pour pouvoir changer mon parc de véhicules et passer du résilient à de l'électrique ? Pourquoi ça serait... Alors, deux choses. Tout d'abord, ça traduit du point de vue... Alors, effectivement, pendant longtemps, on ne prenait que... Est-ce que vous appliquez des critères différents ? Soyons très concrets. Il y a des critères qui s'ajoutent. Donc, là où, autrefois, on aurait dit est-ce que c'est rentable ? Où est le tableau, le tableur ? Bon, c'est où, c'est quoi ? Bon, aujourd'hui, vous avez deux autres dimensions. Tiens, le parc de véhicules tel qu'il est aujourd'hui, dans trois ans, quatre ans, cinq ans, ce ne sera plus possible de circuler avec. Bon, il n'est pas question de financer quelque chose qui sera à la casse demain. Et ça, c'est un élément que nous savons tous dans cette salle, et nous le savons peut-être beaucoup plus que nous le savions il y a un an, deux ans, trois ans. Une bonne partie de ce que nous possédons, du capital que nous possédons, en fait, une partie est à mettre à la casse. Une partie de nos logements, quand on aura fait la bonne rénovation thermique, on aura tous perdu des mètres carrés. Donc, ça, c'est la première chose. Comment vous l'intégrez, vous, banquier, alors ? Ça, vous regardez, justement, quelle est la valeur. D'ailleurs, finalement, vous raisonnez en négatif. Si on ne change pas cette flotte, en fait, demain, il faudra de toute façon la changer, ça coûtera beaucoup plus cher, et donc, il faut faire cet investissement demain. Le deuxième élément, les critères qui s'ajoutent, qui, aujourd'hui, selon les banques, selon les marchés dont on parle, et selon les tailles d'entreprise, le deuxième critère qui varie, c'est effectivement l'impact selon des critères RSE directement. Vous avez des marchés, si vous concluez, si vous faites une émission d'obligation verte ou d'obligation liée à la durabilité. Oui, si vous ne remplissez pas strictement les critères, vous ne pourrez même pas accéder à ce financement. Pour les crédits, par contre, pour des crédits bancaires plus classiques, vous allez accéder à ce financement. Certaines banques font des taux plus favorables selon que ça va dans le sens de la décarbonation ou pas. d'autres considèrent simplement que vous devenez un client plus résilient au plan économique parce que, justement, vous vous êtes mis en condition de traiter ce sujet de destruction, de renouvellement de votre capital et de contribution positive à la planète de façon plus rapide. Mais ça, ça dépend, encore une fois. Au début, on se serait vu, on aurait posé la même question il y a cinq ans. Je vous aurais dit, ah, il y a le marché des obligations vertes, c'est super, ça permet de mener des projets verts. Aujourd'hui, je vous parle de l'ensemble des marchés. Le sujet des entreprises, par contre, ça va se diffuser progressivement. Ça cause d'ailleurs... Alors, je reviens encore une fois, je pense qu'on a tous été marqués par vos propos, professeurs, de la précédente table ronde. Ça provoque une réelle anxiété chez les chefs d'entreprise qui disent, pour ceux qui sont déjà engagés dans des plans, mais je ne comprends pas, aujourd'hui, on me demande des bilans carbone, demain, on me demandera d'autres choses, mais quoi ? Et puis d'autres qui disent, mais pourquoi, on ne m'a jamais demandé ça ? Le garagiste, je prenais l'exemple. Oui, c'est mon banquier qui va me le demander, en plus. Le garagiste à côté, il va me demander, mais qu'est-ce qu'il y connaît, mais quoi, mais qu'est-ce ? Bon, donc, il faut rassurer, en bonne partie, sur le fait qu'encore une fois, ces financements existent, et qu'au fond, il y a, dans cette notion de planification écologique et de planification énergétique, qui a fait son irruption dans le champ politique, il y a quelque chose de positif, parce qu'au fond, ça permet aussi aux entreprises et aux investisseurs, y compris, d'ailleurs, des particuliers pour leur propre logement, ça leur permet de prendre une trajectoire cohérente. Alors, Marie-Clande, en fait, quels critères, aujourd'hui, organisez-vous ou poussez-vous les entreprises à essayer d'évaluer leur dimension de prise du virage de la transition énergétique, et quels outils vous essayez de mettre en place, parce que vous allez au-delà de votre mission d'investissement, vous essayez d'offrir aussi des communs, vous allez nous expliquer ce que vous entendez par là, des communs à l'ensemble de l'écosystème, de l'économie, en fait, pour pouvoir aller dans le sens qui est le vôtre, parce que vous représentez quoi, aujourd'hui, en termes de fonds d'investissement, vous êtes les seuls à agir de cette manière, avoir votre statut avec le fonds de pérennité, vous allez nous expliquer, vous êtes le seul fonds d'investissement de cette nature. Tout à fait. En fait, pour essayer de dire les choses de manière assez logique et simple, nous, on est partis de cette mission de façonner un futur fertile, et on a tout déroulé à partir de là. Du coup, on se pose la question, très bien, mais ça veut dire quoi, un futur fertile, et quand est-ce qu'on pourrait se dire, oui, ça y est, on vit dans une société qui est fertile, on a accompli notre mission. Et donc, on s'est dit, en fait, il y a cinq conditions. La première, c'est qu'on mange tous et qu'on mange de manière saine. La deuxième, c'est qu'on puisse prendre soin de notre santé au quotidien, donc santé mentale, santé physique, dans un monde connecté où le rapport au travail change, où l'environnement autour de nous change. Qu'on puisse habiter la terre et produire de manière durable, donc toute la décarbonation des industries, etc. Qu'on puisse après faire évoluer les modèles éducatifs et culturels pour que chacun puisse y contribuer, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses que les gens ne savent pas. On peut agir sur ce qu'on comprend. On peut agir sur ce qu'on comprend. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui, finalement, ne sont pas enseignées ou qu'on sait, mais qu'on n'a pas diffusées. Donc voilà. Et cinquièmement, comment on restaure la confiance à la fois au cœur des sociétés avec un système médiatique et de l'information qui permettent que les démocraties fonctionnent, mais aussi un système assurantiel qui nous couvre sur les nouveaux risques et un système bancaire qui permettent de financer cette transition sur le long terme. Donc c'est volontairement holistique parce que dès que vous prenez un des sujets, vous tombez sur les autres. Typiquement, le problème de la santé. Aujourd'hui, on moore trois fois plus d'obésilité dans le monde que de faim. Donc il est très lié au sujet agroalimentaire. L'une des raisons pour lesquelles la transition agroalimentaire ne se fait pas, c'est aussi parce que tout le savoir sur les pratiques régénératrices, etc., ne sont pas diffusés. C'est pas ce qu'on apprend à l'école. Parlez-nous du fonds de périté. Expliquez-nous comment vous vous êtes donné des garde-fous pour que votre fonds respecte ces critères-là au moment où il choisit ou non d'investir. Oui. Donc effectivement, nous, il y a une première chose qui est de se dire qu'on finance des transitions de filières, d'où le fait de financer des communs et des entreprises, mais aussi on veut financer des entreprises qui, sur le long terme, ne vont pas créer des nouveaux problèmes. Donc ils sont alignés, qui arrivent à aligner leur propre intérêt économique avec la société et la planète. Exemple, nous, on a regardé ce qui nous désalignait structurellement dans le modèle de l'investissement. Il y a deux choses qui désalignent le modèle du capital risque de manière structurelle. Un, il y a le produit. Donc le fonds, le fait que le fonds soit une durée de 10 ans et qu'au bout de 10 ans, on doit rendre l'argent aux investisseurs, ça veut dire que quelque part, je caricature volontairement pour montrer ce désalignement-là, mais aujourd'hui, ça veut dire que quand on rentre au capital d'une entreprise en tant que fonds de capital risque, on va dire au fondateur que dans 6 ans, il va falloir qu'on sorte. Et donc, comme on veut avoir le prix le plus élevé pour nos parts, la meilleure des choses, c'est soit que tu vends de l'entreprise, soit que tu t'introduises en bourse. Donc on crée une contrainte artificielle sur le développement d'une société sur une période qui n'est pas dans une durée qui va permettre la transition. C'est pousser à une rentabilité artificielle. Même une liquidité artificielle et donc ça influe sur la stratégie même de l'entreprise. Est-ce que c'est le bon choix pour l'entreprise de se vendre au bout de 7 ans ? Peut-être que non. Donc vous n'investissez pas dans ce type d'entreprise qui a ses exigences ? Non, on a même changé le produit-fonds. On arrête les fonds à 10 ans. On a fait un fonds ouvert de manière à ce qu'on n'ait pas à imposer ce type de contrainte aux entrepreneurs parce que naturellement, ça désaligne l'investisseur avec l'entrepreneur. Deuxième critère ? Deuxième critère, c'est que nous avons des intérêts financiers, nous, gérants, qui sont un peu schizophréniques parce que notre modèle économique est indexé à la fois sur le montant d'argent qu'on gère par le biais de la valeur des parts qu'on détient dans la société de gestion et sur la performance des fonds et ce qui n'est pas le même objectif. Est-ce que l'objectif, c'est de gérer le plus d'argent possible ou est-ce que l'objectif, c'est que la valeur de l'écosystème grandisse ? Et donc nous, on a voulu un alignement pur et parfait et donc on a renoncé à la première des rémunérations en donnant l'ensemble des actions de notre société de gestion à un fonds de pérennité. Donc c'est comme si 2050 était détenu par une fondation, sauf qu'elle n'a pas d'objet philanthropique. Le seul objet, c'est ça le fonds de pérennité, c'est de veiller à ce que 2050 sur le long terme garde sa mission et soit pérenne, donc que moi je sois là, pas là, que les associés soient là, pas là. 2050 restera détenu par un fonds de pérennité qui prendra des décisions et veillera à l'accomplissement de sa mission sur le long terme. Comment faire ? Vous m'avez dit, oui, quand j'explique tout ça, on me dit c'est un peu mignon. Comment faire pour ne pas être l'exception qui confie en la règle de tout le reste du monde de l'investissement ? Eh bien, à montrer que ça cartonne. Et ça cartonne ? Oui, ça cartonne. On a déjà dans le portefeuille cette société dont une qui s'appelle SWIP. Il y a des représentants dans la salle là-bas. Ils font quoi ? Expliquez-nous par exemple. Eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils traduisent pour toutes les... Alors, ils sont partis... Donc, c'est une société qui permet de gérer son plan climat ou son plan carbone pour toutes les entreprises. Ils sont partis des grandes entreprises en se disant « Moi, t'as un P&L business, je le traduis en P&L carbone de manière à ce que derrière, tu puisses comprendre d'où viennent tes émissions. Tu pars scope 1, scope 2, scope 3. » Donc, y compris... L'analyse des données. Voilà, l'analyse des données, y compris les fournisseurs, etc. Et que derrière, à partir de ça, on peut créer des trajectoires de réduction et on peut t'accompagner sur toute sa stratégie climat. Voilà. Vous avez remarqué toutes les deux qu'à partir du moment où vous êtes entré dans le concret et dans cette dimension un peu en marge ou étonnante ou nouvelle, en tout cas, le silence absolu dans la salle. Là, vous êtes sans doute un des regards croisés qui est plus passionné. C'est passionné. Si, si, si. Non, tout ça pour dire que malheureusement, on ne peut pas être exhaustif. Mais c'était passionnant. On voudrait vous entendre encore des heures, une phrase, si la salle le permet avant la table ronde suivante. Guillaume Leudy qui est là et qui va animer la table ronde va m'excuser mais me le pardonner. Un mot de conclusion quand même. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne sur cette capacité dont vous nous démontrez à quel point il faut être optimiste. Les choses sont là, les outils sont là. Cette capacité à financer la transition énergétique malgré ce qu'on vit en ce moment. Je pense que vraiment, il faut garder l'idée que les besoins de financement sont énormes. Les capacités de financement sont là. Il y a des acteurs très diversifiés pour faire le lien entre les uns et les autres et donc il revient à chaque entreprise et même à chaque ménage de réfléchir avec une relative sérénité à ce qu'il a besoin de faire et ensuite à regarder quel est le financement le plus adéquat pour lui. Mais je crois que vraiment montrer cette cohérence et cette complémentarité entre les différents modes de financement, c'est extrêmement important. Tout le monde va dans le même sens. Les crédits sont là. Un mot peut-être Marie-Aclan de conclusion à votre tour. Je pense que ce que dit Maya est extrêmement important. On a besoin que l'argent des banques de manière massive parce que tu parles beaucoup de massification et donc c'est ça le vrai sujet, soit résolument orienté sur le financement de cette transformation et de cette transition durable. et je pense que l'Europe a une carte essentielle à jouer là-dedans. Elle ne le voit pas, elle ne la joue pas et il faut qu'on la prenne en fait. Voilà. C'est noté. Merci infiniment à toutes les deux. Applaudissements Merci. 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 Merci.